You tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve pour le calendrier de l'Avent des modes. Nouvelle case aujourd'hui. Nouvelle case où je vais vous présenter non pas un, non pas deux, non pas quatre, mais bien trois modes plaçables d'élevage de poules, d'élevage de volailles. Et c'est pour ça qu'en ce début de vidéo, je voudrais passer un énorme message de soutien à tous les éleveurs de volailles qui sont actuellement en train d'en chier, pas possible, à cause de cette grippe aviaire, je ne vais pas dire de gros mots, mais sincèrement, il y a beaucoup de mots qui me viennent en tête, cette grippe aviaire qui est infernale pour tous les éleveurs de volailles, de canards essentiellement. Je ne sais pas comment ils font sincèrement pour garder le moral, mais c'est des warriors, sincèrement. Un gros GG à eux, un gros message de soutien à eux. J'espère que dans les commentaires, vous partagerez mon soutien et je veux aussi que dans les commentaires, votre message de soutien soit mis parce qu'ils galèrent, ils n'ont pas produit pendant un an pour certains. Pour certains, il faut quand même payer tout ce qui est salaire s'ils ont des employés. Il faut quand même payer l'électricité, etc. Les emprunts, enfin bref, il y a beaucoup de frais, il n'y a pas de rentrée d'argent et ils n'y peuvent rien, ces pauvres gens malheureusement, à cause de cette grippe aviaire. Bref, voilà. Et sincèrement, un gros message de soutien à eux. Tenez bon, un jour j'espère que ça viendra à bout, que ça n'existera plus ça. Mais voilà, un gros message de soutien. L'avantage, c'est que dans FS, on n'est pas trop embêté avec la grippe aviaire. Par contre, dans FS, un truc assez réaliste, c'est la taille des élevages de base. Parce que c'est vrai qu'en France et dans le monde entier, les plus gros élevages de poules qu'on peut trouver, ils ne sont pas plus gros que ceux-là. En tout cas, dans la réalité, si les plus gros élevages de poules pondeuses seraient aussi gros que ce petit bâtiment, je ne vous dis pas le prix de l'omnette, sincèrement. C'est pour ça qu'il y a des moteurs talentueux qui ont fait des un peu plus gros bâtiments, un peu plus gros élevages de poules pondeuses. Notamment ce bâtiment-là, qui est sincèrement d'apparence, on peut dire, assez neuf. Donc bon, c'est un choix après. On peut faire du vieux bâtiment aussi, comme celui d'après. Ici, on peut donner de la bouffe, le blé. Alors, dommage que le fil plane ne se lève pas. C'est un truc très con à faire, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Bref, bon. Les silos extérieurs, ok. Sinon, à l'intérieur. À l'intérieur, alors, un truc qu'on peut voir, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, les petits encarts jaunes et noirs, ils volent. Que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, ils volent tous. Donc, ouais, j'avoue que ce n'est pas méga trop ouf. Ça, c'est passé dans les mains de Jay J. Donc, c'est bizarre qu'ils n'ont pas relevé tout ça. On peut acheter des poules, voilà, tac. J'en ai acheté 50, 60, tac. Voilà, on peut en avoir jusqu'à 5000, j'en ai 181. Bon, on est large. À l'intérieur du bâtiment, classique. Voilà, c'est des poules en bâtiment. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. La paille au sol. Alors, on ne peut pas pailler. C'est un peu dommage, d'ailleurs. On ne peut pas pailler. On peut lever les mangeoires. Voilà, ça peut être drôle. C'est dommage. On ne peut pas pailler. Alors, est-ce qu'on ne peut pas pailler parce que Giants dit non ? Alors, parce qu'il y a quand même moyen de un peu contourner le système de la production de poules de base. Mais on passe par des choses que Giants, forcément, n'autorise pas obligatoirement. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de ne pas mettre le paillage parce que Giants a dit non. C'est possible. On va leur redonner à manger à ces pauvres poules. Non, je veux donner à manger. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Donc, j'ai donné un petit peu à manger. On va attendre que, du coup, les palettes spawnent, les palettes arrivent. Donc, voilà pour ce premier bâtiment. Il n'y a pas grand-chose de plus. C'est sympa. C'est bien foutu. La 3D est clean. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Il y a du travail. Et, sincèrement, il est assez propre. On peut mettre jusqu'à 5000 poules. Le bâtiment, il coûte. Alors, je ne sais plus combien il coûte. Par contre, on peut aller voir dans mode construction. Animal poule. Et celui-ci, il coûte 120 000 euros. Bon, sincèrement, ce n'est pas si mal. Deuxième bâtiment à poules. Un peu plus rustique, celui-ci. Qui coûte un petit peu moins cher. Qui coûte 100... Mince, je l'avais tout à l'heure. Animal poule. Qui coûte 85 000 euros. Un peu plus petit. Alors, on peut mettre aussi beaucoup moins de poules dedans. On donne la bouffe ici. Alors là, du coup, le fill plane monte. Donc, c'est un peu plus à risque quand on remplit. Tac, on rentre. Alors, les poules qui sont là dans le sas d'entrée, vous n'en occupez pas. Non, il n'y en a pas. Tac, tac, tac. Donc là, ça commençait à produire un peu des œufs. Ici, on peut mettre jusqu'à 1500 poules. Ce qui est déjà un bon élevage. Là, par contre, les mangeoires ne se lèvent pas. Et on ne peut pas pailler dans ce bâtiment-ci. Dans ce bâtiment-ci, vous allez voir après qu'il y a autre chose. Et également, dernier mode. Bon, alors là, il n'y a pas grand chose à dire. C'est qu'on place juste ça. Et puis après, on achète des poules, du coup. Tac, ici, on va y acheter des poules. On va acheter jusqu'à 100 poules. Et puis, les poules spawnent, en fait, dans un énorme espace. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de clôture. Donc, du coup, on ne sait pas trop l'espace que ça prend. C'est un peu galère, je vous avouerai. Parce que quand tu es en mode construction, tac, tu veux placer des poules, tu places juste ça. Et tu dois deviner, regardez, j'en ai placé de là. Tu dois deviner tout l'espace que ça prend. Bah, c'est un peu galère. Bref, c'est le choix du modeur. Alors, ce dernier mode, celui-là, n'est pas sur le mode hub. Les autres, si. Je vous disais également que, alors, sur ce mode-là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on peut acheter des poules-là, les palettes spawnent, je crois, par ici. Je vous ai dit que dans ce bâtiment-là, ça ne faisait pas de fumier. Oui. Alors, dans ce bâtiment-là, on peut acheter, en mode construction, production, ici, usine. Une usine de fumier, en fait. Alors, c'est comme, c'est le même bâtiment d'élevage. On peut le placer, peut-être, attendez, juste supprimer celui-là. Ouais, on va le vendre. OK. Et je vais placer celui-là à la place. Voilà, d'accord, on va le placer comme ça. Le dernier bâtiment, ce dernier, en fait, c'est un bâtiment. Alors, je ne comprends pas trop le concept, en fait. Parce que, alors, déjà, en fait, ce n'est pas animé. On a juste, ici, à mettre de la paille. Voilà, je peux ajouter de la paille, hein, via les commandes. Bot carry, s'il te plaît, de paille. Voilà. Allez, ajoute-en une. Ah, elle est coincée dans le toit. Mince. Attendez. Mode super force, tac, on va enlever la pauvre palette qui coincée dans le toit. Voilà. Tac. Je vais mettre ma palette ici. Bon, voilà, qui vient de se remplir. Ici, dans les points de production et points de chaîne, on voit qu'il y a un peu de paille qui s'est remplie. Je peux peut-être en mettre à l'extérieur. Alors, si j'en mets, je ne sais pas où commence le trigger. Est-ce que le trigger est qu'à l'intérieur ? Est-ce qu'il est à l'extérieur ? Je ne sais pas du tout. Si j'en fais spawner pas mal. Non, il faut vraiment les mettre à l'intérieur. Oui, il faut vraiment les mettre à l'intérieur. Ok. Bon. En tout cas, on voit que ça remplit de la paille. Et si j'avance un petit peu le temps, alors il faut que j'active, évidemment, ce serait mieux. Et ça va nous sortir du fumier. Voilà, on voit. Alors, on ne peut pas acheter de poule. C'est-à-dire que je ne comprends pas trop. On ne peut pas acheter de poule. Bon. Et là, si je mets... Alors, si évidemment, ça commence à produire du fumier, je viens avec un godet ou une remorque et ça nous met du fumier dedans. Je ne vois pas bien l'intérêt. Je ne vois pas bien l'intérêt, je vous avouerai. À la limite, j'aurais peut-être préféré avoir ici, en fait, sur le côté, plus ou moins le même système avec, je ne sais pas, moi, un tas de fumier. Alors, du coup, ce serait dans un mode de production différente. Parce que tu aurais une partie dans les chaînes de production et une partie ici, dans les poules. Donc, du coup, tu devrais jouer sur deux tableaux. Mais au moins, les deux seraient placés à côté. Et une fois que c'est paramétré dans le truc, dans le menu, ta paille est touchée. Tu viens mettre ta paille et tu récoltes ton fumier au fur et à mesure. Ça, ça reste assez réaliste. Là, d'avoir un autre bâtiment sans poule qui produit du fumier tout seul. Bon, je ne vois pas bien l'intérêt. Bon, est-ce que c'est Giants qui a imposé ça ? Alors, c'est totalement possible, sincèrement. Je vous dis, c'est totalement possible. Surtout que ce n'est pas réaliste du tout, sincèrement. Je ne vois pas bien le concept. Je ne vois pas bien le concept. Je ne comprends pas trop le système. Bon, bref. Je trouve ça un peu débile. Bon, c'est sur le mode hub. Donc, c'est validé par Giants. Des fois, on se demande pourquoi ça, c'est validé. Alors qu'il y a d'autres trucs qui ne sont pas validés bien mieux. Bon, bref. C'est comme un simple avis. Bref, c'est comme ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Encore, un gros soutien aux éleveurs de volailles qui galèrent énormément. Vraiment, s'il y en a dans la commu, n'hésitez pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment. Un gros soutien à vous. Ces modes sont en description de la vidéo. Demain, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis, moi, je vous dis à plus, tout le monde.